Le principal intérêt de l'imagerie Grandchamp, que ce soit la rétinographie associée également à l'OCT Wildfield, c'est de pouvoir analyser de manière relativement précise la périphérie, que ce soit au fond d'œil, mais également avoir une analyse structurelle en deux dimensions de certaines lésions périphériques qui interrogent. On va pouvoir ainsi préciser les rapports entre le vitré et ces lésions, visualiser au fond d'œil, pour pouvoir avoir une meilleure appréciation de ces lésions rigmatogènes qui pourraient bénéficier d'un traitement. D'autre part, l'imagerie Grandchamp structurelle en OCT nous permet de pouvoir mieux individualiser également le contenu intra-vitréen grâce à des coupes de bescan très larges pour pouvoir visualiser toutes les différentes structures du vitré. L'intérêt de l'OCT Wildfield et de la rétinographie Wildfield dans le dépistage et dans les protocoles de délégation des tâches est de pouvoir avoir une imagerie à 200 degrés pour pouvoir également dépister toutes les lésions périphériques du fond d'œil et avoir un dépistage complet. En effet, avoir une rétinographie simplement à 45 degrés ou à 65 degrés ne nous affranchit pas de la réalisation d'un fond d'œil pour avoir un dépistage complet. Et l'intérêt d'avoir des rétinographies Wildfield à 200 degrés permet d'optimiser ce dépistage du tout venant pour pouvoir réaliser ensuite un fond d'œil approprié par l'ophtalmologiste.